Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer avec déjà cinq minutes de retard notre deuxième partie de la matinée intitulée « Au-delà des réformes, l'enseignement médical en pleine évolution ». Et je vais commencer par me donner la parole, comme il est prévu par un programme dont je ne suis pas responsable, et ensuite, Anthony Nicoglou puis Patrice Diot s'exprimeront. Pour introduire le sujet de l'enseignement de la médecine, un humanisme à réinventer, je voudrais tenter de définir l'humanisme médical et situer son importance en rappelant quelques grands traits de la condition humaine. À mon sens, l'homme se caractérise en premier lieu par sa fragilité et son dénuement. Et Platon explique très bien dans Protagoras que l'homme est nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes. Il est le plus démuni de tous les animaux. Il n'a pas en lui-même les ressources pour assurer son salut au sein d'un monde qui lui est hostile. C'est probablement pour cela, d'ailleurs, qu'ayant pitié de l'homme, Prométhée lui apporta l'art de manier le feu, faisant de lui le seul animal capable de fabriquer des outils, des armes, des abris. En deuxième lieu, l'homme est caractérisé par son inaptitude spontanée à vivre avec l'autre, son semblable, généralement vécu comme un étranger dont il faut se défier, au risque de s'enfermer dans la solitude. Platon, encore, le déplorait, je le cite, « Quand ils s'étaient rassemblés, ils se faisaient du mal les uns aux autres. » Or, il faut aussi que les hommes sachent s'unir et lutter ensemble contre l'adversité. L'homme a besoin des hommes. Il est un animal social. Mais l'altruisme ne va pas de soi et la fraternité relève d'un combat. En troisième lieu, chassé d'un paradis perdu, l'homme se caractérise par le sentiment qu'il éprouve d'être abandonné. Il exprime ce sentiment d'impuissance à habiter ce bas monde et s'y sentir chez soi. D'autant plus qu'il ne fait que passer dans ce monde qui nous soumet à l'irréversibilité du temps, nous privant de demeurer dans une santé éclatante, sans souffrance, ni maladie. Dans le temps de l'annonce de sa maladie, l'homme retrouve sa nudité originelle et prend conscience qu'il est mortel. Il le savait, mais d'un savoir théorique. En quelques secondes, il le découvre sous une forme concrète et se révolte. Le malade redécouvre le caractère fragile et éphémère de sa condition. Il savait qu'il pouvait perdre la santé d'un moment à l'autre, mais dorénavant, il le vit dans sa chair. La déréliction est une expérience du dénuement parce qu'elle est une expérience de solitude morale existentielle. En dépit de ma maladie, le monde suit son cours. Et si je meurs, les autres vont continuer l'aventure de l'existence sans moi. Dénuement, solitude, déréliction, voilà trois caractéristiques essentielles de l'homme qui doivent nous préoccuper en abordant la question d'une médecine plus humaine. Trois caractéristiques humaines que les soignants ne peuvent méconnaître dans leur engagement au service de l'homme, comme ils se doivent de les enseigner aux futurs médecins. Et même si comparaison n'est pas raison, elles sont utiles au même titre que la connaissance du cycle de Krebs ou de la voie d'Épintos. Il paraît donc indispensable de réfléchir à notre enseignement de la médecine aux étudiants qui se préparent à marcher dans nos pas, car je ne crois pas, s'agissant d'une médecine destinée à l'homme, que soit suffisamment abordée avec eux la condition humaine, alors qu'ils ont une formation essentiellement scientifique et très peu philosophique. Or, les risques de la déshumanisation de la médecine sont indéniables. Quand on évoque le métier de médecin, plusieurs idées fortes s'imposent. D'abord, un engagement exclusif au service des autres, employé à lutter contre la douleur, la souffrance, puis un désintéressement traduit dans le serment d'Hippocrate. Le médecin acquiert ainsi une grandeur qui lui donne une place à part parmi ses semblables. Et pourtant, au fil du temps, cette grandeur paraît menacée par nombre de servitudes et contraintes nouvelles, au point qu'on a pu parler de déshumanisation de la médecine. Les servitudes techniques liées au progrès de la science, de la biologie, de la médecine, ont participé d'une véritable révolution scientifique. Mais elles ne sont pas sans conséquence sur l'exercice médical. La sur-spécialisation fait passer la médecine s'adressant à l'homme dans l'entier de sa personne, à la médecine d'organes, et même parfois à la médecine d'une pathologie spécifique d'un organe. La réalité est que très souvent, un médecin ne peut plus agir seul et qu'il lui faut recourir à d'autres compétences aussi nombreuses que diverses. L'exploration de l'organisme peut remplacer la rencontre avec le visage. Les chiffres peuvent se substituer aux mots. La relation aux malades s'en trouve parfois profondément changée, malgré le rôle réaffirmé du médecin traitant. On se prend alors à penser que si la médecine est devenue une science, elle doit demeurer un art fait d'intuition et de subjectivité si l'on veut que le colloque singulier demeure un dialogue entre la conscience du médecin et la confiance du patient. Cette question prend d'autant plus d'importance avec l'irruption de l'intelligence artificielle dont il faut pallier les limites. Et puis les servitudes économiques, elles ne sont pas les moindres. Elles sont liées au progrès technique qui coûte cher, mais aussi à l'augmentation de la durée de vie des malades, comme d'ailleurs de la population générale. Ainsi, la préoccupation du coût induit le risque que la médecine perde une partie de son humanité sur les rivages de la maîtrise comptable. Et puis les servitudes administratives et juridiques ont également bouleversé la pratique médicale. Ainsi, l'obligation morale de moyens s'est peu à peu effacée devant l'obligation de résultats scrutés par les juristes, d'autant qu'une série de crises sanitaires sévères a entamé la confiance de la population. Les malades consommateurs, groupés en associations, se sont transformés en contractants. Symptomatique de cette évolution, la loi sur les droits des malades, qui conduit à reconnaître que le consentement libre et éclairé du patient, tout comme son information complète, vient modifier la nature des relations entre malades et médecins. Comme dans tout contrat, il devient alors inévitable que le médecin se prenne à penser aussi à ses propres intérêts, ce qui peut ajouter encore une part de déshumanisation. Quant aux servitudes sociales, elles découlent de l'organisation de notre système de santé, fondée sur la solidarité et la justice. Le service de soins est un devoir de l'État, c'est un droit pour chacun, les médecins, tous les médecins, y compris les médecins libéraux, sont des agents délégataires du service public, en grande partie financés par l'argent public de l'assurance maladie. Ils doivent donc justifier de leurs actes et rendre des comptes. S'ajoute ici l'impératif d'accès aux soins, cela suppose de former les médecins nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens vivants dans les zones qu'on appelle les déserts médicaux. Si l'on veut conserver cette médecine humaniste, dont chacun ressent le besoin, pressant, toutes ces servitudes et contraintes doivent être enseignées aux futurs médecins pour qu'ils prennent pleinement conscience de leurs devoirs et des risques de l'exercice. Il pourrait s'agir d'une véritable refondation autour de l'impératif de soigner avec humanité. Le souci d'humanité dans la relation soignant-malade doit donc prévaloir au cœur de la formation des médecins. Prendre en compte l'expression, la participation des malades s'avère indispensable. Connaître la logique des associations de patients est nécessaire, mais ce que doit rechercher le médecin, c'est la meilleure compréhension et des attentes de la personne qui l'accompagne. Avec sa personnalité, optimiste ou pessimiste, combative ou résignée, la prise en compte du ressenti de chaque patient est impérative à la fois sur le plan de la pratique et sur le plan de l'éthique. Sur le plan pratique, la promotion de l'autonomie, l'éducation thérapeutique, l'information, le consentement sont autant de tentatives pour la prise en charge médicale puissent s'articuler autour des capacités et des souhaits de chacun. L'expérience montre qu'il y a tout à gagner en associant les patients aux actions qui leur sont proposées et qu'ils doivent s'approprier. Sur le plan éthique, c'est dans sa dimension de sujet que la personne malade nous interpelle. Pour Emmanuel Lévinas, cet autre est celui qui dispose de moi dès lors que je me le suis laissé interpeller par son visage. Forçant un peu le trait, on imagine souvent la relation au médecin malade comme la confrontation entre le médecin dominant, debout, sachant, décidant et le malade dominé, couché, ignorant et démuni. La réalité doit évidemment être tout autre. Car au total, c'est bien le malade qui convoque le médecin par sa maladie. Et celui-ci doit répondre du mieux qu'il peut. L'homme soignant et l'homme soigné doivent s'associer dans une relation humaine faute de quoi ? L'accompagnement serait dû à une mécanique désincarnée. Le problème de la déshumanisation de la médecine provient pour partie d'un enseignement qui prend insuffisamment en compte la part proprement éthique et même philosophique. Car il s'agit toujours de se laisser guider par l'intuition d'un visage qui rencontre un autre visage. Deux conditions paraissent s'imposer. La considération mutuelle est le souci du sens de l'échange. En matière de prise en charge, il semble indispensable d'inscrire au cœur des pratiques médicales toutes les formes d'expression des personnes malades en étant attentifs à ce que l'expression non-verbale soit aussi entendue, tout comme il est précieux que soit aussi recueilli le vécu du malade. Le mythe de Prométhée l'a bien montré. L'homme ne peut se suffire à lui-même. La médecine est désormais armée de moyens techniques qui peuvent permettre de prolonger la vie. Mais se maintenir en vie ne suffit pas aux hommes. Il leur faut trouver des raisons de le faire. L'homme de demain vivra peut-être jusqu'à 120 ans, voire au-delà, avec des organes greffés, des prothèses multiples, des implants électroniques, des tissus cellulaires régénérés, que sais-je, pour accomplir le maintien de la vie biologique. Il revient alors à l'éthique, dont c'est la fonction première de questionner le sens des progrès et le sens de leur usage, mais tout aussi précieuse et l'aide d'une pensée métaphysique pour affronter la question des limites et le pourquoi de cette vie. Le soignant doit donc comprendre le vécu et l'attente de la personne malade à laquelle il se consacre. C'est dire l'importance de la rencontre du visage. Car où trouve-t-on l'expression du temps, de la mort, de la finitude, bref, du tragique de la condition de l'homme, sinon sur ce de son visage. La nudité du visage traduit de la façon la plus authentique qui soit le dénuement de l'homme. Chaque jour, dit Jean Cocteau, je vois la mort à l'œuvre dans le miroir. Support privilégié d'une méditation philosophique sur notre condition de mortel, le visage est également au cœur de la relation éthique à autrui. Dans le même temps, toucher la peau d'un malade, poser une main sur son bras, c'est lui exprimer notre proximité. L'attitude éthique prend tout son sens devant la fragilité de celui qui se pense abandonné du fait de sa solitude liée à la maladie. C'est le dénuement de l'autre qui nous convoque. Son visage nous fait prendre conscience de ce que Lévinas appelle la responsabilité sur autrui. « Je cesse de regarder l'autre du haut de ma puissance parce que j'ai découvert une autre puissance venue d'ailleurs, la puissance du visage qu'il m'offre. » Cette puissance, c'est la force d'une présence, d'un regard qui se tourne vers moi et m'incline à une réaction d'humanité. Face à un visage blafard, un timblème, une expression de tristesse, nous ne pouvons rester sans rien faire. La responsabilité médicale, c'est justement cela, répondre à l'appel d'autrui et se rendre disponible pour lui. En entrant dans cette relation, il faut se garder de dévisager l'autre, car c'est le maintenir à distance. Lévinas écrit à ce sujet, « C'est lorsque vous voyez un nez, un menton et que vous pouvez les décrire que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure façon de rencontrer autrui, c'est de ne même pas regarder la couleur de ses yeux. » Il faut donc apprendre ce premier regard impressionniste qui précède l'observation clinique qui doit suivre évidemment. Le visage d'un malade qui exprime le désir d'être rassuré peut-être source d'angoisse pour un médecin qui n'a pas de diagnostic favorable à lui annoncer. L'expérience de la responsabilité se révèle une expérience de la solitude. C'est aussi une rencontre avec l'altérité de l'autre. Dans toute rencontre, c'est moi qui suis en jeu. Que vais-je dire ? Comment vais-je me comporter ? En présence de l'autre, j'assiste moi-même à ma maladresse pour être à la hauteur de l'exigence de justice qui transparaît sur le visage qui m'interroge. Il faut enseigner aux futurs médecins qu'ils seront toujours accompagnés par le doute. Il faut qu'ils sachent qu'accueillir autrui, c'est accepter d'être démuni. L'autre met toujours en partie incompréhensible. Mais je dois me rendre présent à lui quelles que soient ses demandes. L'éthique que nous propose Lévinas est une éthique de l'hospitalité inconditionnelle. Et je dois savoir accepter une part irréductible d'incompréhension. Accepter d'être démuni, c'est aussi accepter d'être désarmé face à la maladie grave et incurable de l'autre. Le médecin ne peut que partager avec le malade le sentiment d'absurdité et d'impuissance face au destin. Pourtant, bien que démuni, le médecin doit faire preuve d'une humanité qui est emprunte de cette vraie générosité envers l'avenir qui consiste à tout donner au présent dont parle Camus pour justifier l'éthique de l'homme révolté. Au terme de ces considérations, je demeure convaincu de la grandeur et de l'humanité de la médecine. Tout simplement parce que la nature profonde de la médecine est de se pencher sur la vie. Quand ai-je commencé d'exister ? Sur la mort, une fin ou un passage ? Sur la souffrance qui permet ou qui conduit même parfois à s'affranchir des lois et des règlements ? Sur les différences, posant la question de la qualité des uns et des autres ? Sur le destin, rappelant l'idéal de liberté ? En fait, ce ne sont pas tant les moyens mais la finalité de l'action qui compte. La grandeur de la médecine vient de ce que toutes ces questions ont un fondement métaphysique, que le corps est animé et que l'âme est humaine, que ce qui est humain dans l'homme ressort de sa dignité. La médecine est grande car c'est tout cela qu'on vient livrer aux médecins. Quelles que soient leurs évolutions, les sociétés humaines parce qu'elles sont humaines ont besoin de médiateurs. Le médecin est ce médiateur entre l'homme et son corps, entre l'homme et lui-même. Sans médiateur, la sérénité est impossible dans la solitude puisque l'existence ne peut s'épanouir que sous le regard et l'attention de l'autre. Il n'est que voir dans les quartiers déshérités la fréquence des consultations liées au mal-être quotidien, les visites de ceux qui ont besoin d'exister quelques minutes face à celui qui va les écouter et poser son regard sur eux. L'appel au médecin est toujours un appel au secours, quelle que soit la souffrance. C'est le fait de soulager qui fait la grandeur de la médecine et son humanité. Des progrès ont été faits en matière d'éthique comme de sciences humaines et sociales mais il me semble encore manquer un enseignement qui développe la philosophie du sens qui réponde à la question du pourquoi quand soigné repose trop souvent sur la seule préoccupation du comment. Cet enseignement ne devrait pas se cantonner au début des études médicales au risque de l'oubli au fil du temps. Le poursuivre tout au long des études médicales et paramédicales me semble essentiel. Il devrait associer la formation à des moments de partage plus ancrés dans la réalité aux besoins en innovant comme le font les enseignements narratifs ou la simulation de cas et encore l'apprentissage du langage et des mots pour le dire. La force des mots peut blesser tout autant qu'elle peut rassurer. Il faut savoir livrer la vérité avec les paroles appropriées et prendre le temps nécessaire. Enfin, il faut souligner l'importance primordiale de l'enseignement au lit du malade. C'est là que j'ai tout appris et compris de la relation à établir, des gestes nécessaires, des mots qui apprivoisent et installent la confiance. La modernité ne doit pas nous faire oublier l'essentiel de la permanence humaine. Applaudissements Applaudissements Applaudissements